Chers amis de la presse, D'abord, je dis merci au bon Dieu de nous avoir permis de nous retrouver encore ce matin. Je lui demande d'être toujours présent dans tout ce que nous faisons. J'ai demandé à vous rencontrer pour vous faire part de notre préoccupation ici au Renouveau démocratique. Je vous remercie infiniment pour votre présence. De plus en plus, nous constatons des sorties et des attaques personnelles contre des leaders politiques, pas des acteurs politiques. Cette situation nous inquiète. Elle nous inquiète énormément. La Côte d'Ivoire est à 17 mois des élections présidentielles. Et déjà, les politiques ont fait sortir les tam-tams de leurs cachettes. Le feu de bois commence à chauffer ces tam-tams et on entend des sons qui ne sont ni agréables à l'oreille ni bons pour des pas de danse dans la joie. Ce sont des sons de discorde, des sons de palabres, des sons de division. Les attaques sont personnelles. Ils sont en train de s'élargir de plus en plus au niveau de certains partis politiques. Ce qui est grave, c'est que ces attaques verbales sont perpétrées par des personnages politiques importants. On arrive même aux ingénieurs. A telle en fin qu'on penserait que des bilans et programmes de gouvernement sont moins importants de nos jours aux yeux des Ivoiriens et ce qui importerait, ce sont les insultes publiques par des acteurs publics contre des personnalités publiques. Nous condamnons ces attaques et demandons à la classe politique d'adopter le bon temps et d'avoir des débats d'idées pour sortir la Côte d'Ivoire de la pauvreté. Nous avons des problèmes à tous les niveaux. Problèmes au niveau de l'éducation, de la santé, de l'économie, de l'agriculture, de l'industrialisation, de la constitution, de la Cour suprême, de la Commission électorale indépendante, du coût de la vie, de la nationalité et de la citoyenneté. Nos paysans qui font l'économie de ce pays sont toujours pauvres. Notre jeunesse n'a toujours pas d'emploi. Selon les statistiques, nous avons une espérance de vie de 58 ans. Nous sommes 159e au monde au classement PNUD. Nous avons 4% seulement de nos enfants qui font des études supérieures. Il y a 2 millions d'enfants qui abandonnent les études chaque année. Il y a 480 femmes qui meurent chaque année sur 100 000 naissances. La mortalité infantile est élevée. Nous n'avons pas assez d'hôpitaux et le peu que nous avons sont presque tous pas équipés en plateau technique. Nous n'avons pas assez de médecins spécialistes et la liste est longue. Il y a tellement de problèmes dans ce pays et qui perdurent que nous ferions mieux de savoir comment trouver des solutions à chacun de ces problèmes que de s'injurer sur la place publique. L'attaque contre le président Laurent Gbagbo nous indique que ce pays n'a vraiment pas encore pardonné. En effet, le président Laurent Gbagbo a été le président de ce pays pendant des années. A ce titre, nous lui devons respect et considération. Il a été politiquement actif depuis près de 4 décennies. Il a un bilan et c'est tellement un programme de gouvernement qu'on peut attaquer à tout moment. Le président Laurent Gbagbo peut ne rien dire concernant ces attaques mais n'oublions pas qu'il y a des gens qui le suivent et qui peuvent absorber ces attaques différemment. La trajectoire des attaques nous inquiète au renouveau démocratique. Sur le plan économique, il suffit qu'on inquiète les investisseurs, on peut avoir une contraction. Une toute petite contraction de 2% seulement de notre économie nous fait perdre 980 milliards. Et c'est énorme. La sortie d'un ministre d'État et porte-parole d'un parti politique contre nos deux fins pairs, le président Bédier nous a beaucoup surpris et affectés. En tant qu'Africains, comment comprendre qu'un ministre de la République puisse s'attaquer à un deux fins président de la République alors que son pays et sa famille biologique n'ont pas encore fini le deuil et continuent de pleurer. En Afrique, nous respectons nos morts. Le président Henri Conant-Bédier se représente beaucoup pour ceux qui ont mon âge. Quand je grandissais, les personnalités qui ont marqué mon enfance sont nos pères et présidents ont fait boignies, le président Bédier, Philippe Yassé, Auguste Deniz, le père à Montano Lambert, etc. Ce sont ceux-là qui ont permis à ce pays de faire ses premiers pas. Nous tous, aujourd'hui, nous continuons de bénéficier du fruit de leur laveur. Sept des erreurs ont été commises. Nous tous qui aspirons au pouvoir, nous allons aussi en commettre. Nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes pas dieux. La nation tout entière vient de perdre un ancien président, un grand-père, un père, et nous sommes toujours en deuil puisqu'il n'a pas encore été univé. Quelqu'un qui a servi d'État à un niveau si élevé et est un grand homme de la paix ne mérite pas d'être attaqué de la sorte. La famille est encore en douleur. C'est étonnant qu'un ministre de ce rang puisse avoir des propos désobligeants envers le président Bédié. En mon nom personnel et au nom du renouveau démocratique, nous demandons pardon à notre mère et grand-mère Henriette Bédié. Le président Ouattar aurait dû demander pure au mai simplement la démission de ce ministre. Si nous ne faisons rien pour arrêter ces gens de sorties, nous risquons d'aller à la catastrophe. Le renouveau démocratique veut tirer la sonnette d'alarme dès maintenant. avant qu'il ne soit trop tard. Notre démocratie est très, très, très fragile. Nous devrons tenir compte dans toutes nos démarches politiques. Selon nos observations, la notion de démocratie n'est toujours pas encore compliquée chez nous. Depuis 1960, date de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, nous luttons pour accepter le principe de la démocratie. La démocratie est pourtant très simple. C'est un système politique dans lequel le peuple est souverain. Ce peuple choisit son leader par la voie des urnes à travers une élection libre, transparente et participative. C'est un système qui a fait ses preuves ailleurs, sauf en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire. Nous attendons souvent que les Africains sont incapables de comprendre la démocratie, de la mettre en pratique et de se développer. Hélas, nous continuons de donner raison à tous ceux qui ont cette pensée. Depuis notre indépendance en 1960, nous avons eu plusieurs événements malheureux qui ont marqué notre histoire démocratique et continuent de nous affecter. La liste des événements antidémocratiques et longs dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. 30 ans de partis uniques, une période antidémocratique. L'événement de 1982 comme grand chapitre de la démocratie dans un parti unique qui a vu la fermeture de l'université d'Abidjan et la suspension de toutes les bourses des étudiants. 1993, le mandat d'arrêt illégal contre le président Alassane Ouattara. 1999, le coup d'État militaire. 2002, la rébellion. 2010, élection présidentielle qui a entraîné la guerre civile. 2015, crise électorale. 2020, crise électorale. 2025, nous commençons à la préparer et nous avons peur. Remarque, je me suis posé la question de savoir pourquoi depuis 500 ans, presque 300 années d'esclavage parce que nous, africains, nous avons participé nous-mêmes à l'esclavage d'une manière ou d'une autre. Nous avons eu des leaders qui étaient sous la côte du Sénégal jusqu'à Madagascar en passant par Angola des chefs, des rois qui ont participé à la période de l'esclavage pendant plus de 300 ans. Nous avons 54 pays africains et pendant 500 ans, nous avons été incapables de développer notre pays. Nous avons été incapables d'apporter le bien-être à nos peuples. Nous continuons d'être incapables de le faire même au XXIe siècle, même au moment où je vous parle. Mais pourquoi depuis nos indépendances nous n'arrivons pas à comprendre et exécuter le principe de démocratie qui est aussi simple que ça ? Pourquoi nous nous battons toujours quand il s'agit des élections ? Nous avons une toute sorte de dirigeants depuis nos indépendances. On a eu 144 coups d'État militaire, 147 coups d'État militaire. Ça veut dire qu'on a eu 147 militaires qui étaient devenus chefs d'État. Près de 300 chefs d'État lesquels nous avons des hommes d'affaires, des économistes, des enseignants, des planteurs, des activistes. Et pourtant, nous ne sommes toujours pas au bout du tunnel. Moi, personnellement, je me suis posé la question depuis près de 25-30 ans. Je voyage aux États-Unis, en France, au Canada, en Europe, dans les îles, Caraïbes. Je découvre que c'est seulement ce continent qui est encore en train de souffrir. Et pourtant, nous avons des gens qui ont fait des études aux États-Unis, en France, au Canada, les intellectuels. Et ce sont très souvent ceux-là qui dirigent ces pays. Et pourtant, nous sommes toujours pauvres. Nous continuons d'avoir des crises, nous continuons d'avoir des guerres, nous avons des problèmes au niveau des élections, etc. Et je suis venu à la politique parce qu'en 99, mon pays a connu le coup d'état militaire qui m'a beaucoup dérangé. J'ai essayé de participer au processus en 2002, quand j'ai pris une mise en disponibilité pour entrer dans mon pays pour voir comment je peux aider. en 2005, nous avons créé l'ONG pour essayer de comprendre et aider nos frères et sœurs dans la paix, la démocratie et la justice. Et comme nous avons été empêchés, parce que nous nous étions ONG, nous n'avons pas droit au chapitre en tant qu'ONG de parler de questions politiques, nous sommes devenus politiques. Mais jusqu'à présent, nous continuons de lutter. Jusqu'à présent, nous continuons de ne pas avoir des situations normales. Chaque fois qu'il y a des élections ou bien l'orée des élections, nous avons toutes ces crises, nous avons tous ces problèmes. Alors je me suis posé la question, je me suis dit, moi, Lamoussa Djinko, à mon humble nom, je ne suis pas sûr que je peux changer ce système. Seul. C'est notre volonté ici au Rénouveau Démocrate. Je me dis, un continent de 54 pays, pendant près de 300, 500 ans, il n'y a eu aucun leader qui a pu transformer aucun pays en un pays démocratique, en un pays viable, en un pays socialement et économiquement viable. Le problème est que, il me semble que c'est un problème spirituel. Je ne vois pas autrement comment est-ce que nous pouvons approcher ce problème de la démocratie et du développement. Pourquoi j'ai dit spirituel ? Je me suis dit qu'il faut approcher ce problème avec l'aide de Dieu. Il faudrait qu'on arrive à comprendre que seulement si nous tournons vers Dieu, nous pouvons vraiment résoudre ce problème parce que 500 ans c'est suffisant. 300 chefs d'État, 147 militaires, nous sommes toujours là où nous sommes. Dieu nous demande de pardonner. Est-ce que nous pardonnons souvent quand nous avons des cris ? Parce que quand on est qu'on a pardonné, on n'oublie pas. Mais on a pardonné, on ne revient pas sur ça. Dieu nous demande d'aimer comme il nous a aimés. Est-ce que nous aimons notre voisin ? Est-ce que nous avons vraiment l'amour des Ivoiriens pour mettre en pratique un système de gouvernement pour faire sortir tout le monde mais pas seulement un petit groupe ? Dieu nous demande de partager. Est-ce que nous partageons ce que nous avons ? Est-ce que nous tendons la main aux voisins ? Est-ce que nous cherchons à savoir si le nord, le sud s'en sort ? Est-ce qu'il faut seulement concentrer tout sur le sud ou la capitale ? Ce sont des questions que je me pose. Dieu nous demande de ne point tuer. Il n'a pas dit dans quelles circonstances nous devons tuer. Il dit on ne tuera point. Vous ne tuerez point. Entrez. Mais nous sommes tout le temps dans la crise. Quelqu'un doit perdre la vie pour que quelqu'un soit président de la République. On ne peut pas continuer de vivre comme ça. Et moi, quand j'ai des amis européens, américains, canadiens qui me disent vous les Africains, vous êtes incapables de mettre un système démocratique en place, je commence à leur donner raison. Il faudrait quand même qu'on se réveille, qu'on comprenne qu'on a un peuple qui souffre, qui dépend de nous, qui cherche à ce que nous puissions mettre en place un système économique viable, un système auquel tous on se lève, on se met ensemble, on travaille, on trouve des solutions. Les élections, ce n'est pas une feuille en soi. On veut être président de la République pour un programme de gouvernement. Si on n'est pas président de la République, ce n'est pas la fin du monde. Aucun Ivoirien ne doit perdre un grain de ses cheveux parce que tout simplement quelqu'un veut le chef d'État. Dieu nous demande d'aider les orphelins et les veuves. Est-ce que nous avons aidé les veuves ? Est-ce que nous avons aidé les orphelins de la crise de 2010 ? Nous ne l'avons toujours pas fait. C'est pour cela que nous, on demande tout le temps au gouvernement de revoir cette période et de dédommager cette période. On ne l'a pas fait. On va tout le temps de crise en crise. On crée des veuves, on crée des orphelins, mais le gouvernement continue de vivre comme si tout va bien. Si nous avons la crainte de Dieu et pratiquons tout ça, nous allons nous en sortir, nous allons prospérer, nous allons vivre longtemps. C'est pourquoi mon parti et moi-même, nous demandons aux prêtres, aux pasteurs, aux imams, aux éminents de Dieu, aux bishops, de prier pour la Côte d'Ivoire et le gouvernement du président Ouattara. Il faut qu'on prie. Il faut qu'on parte vers Dieu. On ne s'en sortira pas. On a tout fait. On a eu des économistes, on a eu des activistes, on a eu des hommes d'affaires, tout. On est toujours là où on est, on ne bouge pas. Quelque part, nous avons lié, quelque part, je ne sais pas si ce sont nos ancêtres dans le passé, mais quelque part, quelque chose nous retient. On ne bouge pas comme nation. Nous demandons au président Ouattara d'user de tous ses pouvoirs, pour que ce pays soit en paix. Monsieur le président Ouattara, vous êtes le président de tous les Ivoiriens. Vous êtes le garant de la paix et vous incombe de nous guider vers la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire. Cette transition de votre génération à la nôtre doit se faire de façon pacifique, sans violence. Notre père Bédé n'est plus de ce monde et vous appartient à vous deux. Vous et président Laurent Gbagbo d'orienter notre génération vers la paix. Monsieur le président Ouattara, parlez au président Bago et à vos enfants Soro Guillaume et Blé Goudé. Parce que nous, on veut une paix d'Iran. Ce sont des questions que vous pouvez débattre, échanger avec eux, trouver des solutions. Tout ce que nous demandons, nous, au niveau démocratique et le reste de la Côte d'Ivoire, que cette élection se passe de façon pacifique et que ce soit inclusif. Et que nous, nous nous trouvons après les élections, nous appellons celui qui a gagné, nous le félicitons, nous cherchons à savoir si on peut l'aider et ceux qui sont dans l'opposition restent dans l'opposition. Notre souhait, monsieur le président Ouattara, est que ce qui est arrivé, ce qui vous est arrivé, n'arrive plus à aucun autre Ivoirien. Ce qui est arrivé au président Laurent Gbagbo n'arrive plus à aucun autre Ivoirien non plus. Vous pouvez nous aider à cela. En 2025, le nouveau démocratique souhaite une élection libre, transparente, ouverte à tous les Ivoiriens. Nous voulons que tous les Ivoiriens figurent sur la liste électorale au nom de la paix, de la démocratie et de la constitution. Un Ivarien, c'est un droit d'avoir une carte d'identité. Il y a encore des Ivoiriens qui n'ont pas de pièce d'identité. Qui dit pièce d'identité ? Qui dit être sur la liste électorale ? Je vous avais dit la dernière fois mon chef cuisinier qui, voilà, trois ans, n'a pas de carte d'identité. Et pourtant, il a attiré de père et de mère. Et qu'est-ce qui ne va pas dans ce pays ? Pourquoi est-ce que des gens sont incapables d'avoir leur pièce d'identité ? Une simple pièce, c'est compliqué. Et ce n'est pas une ou deux, trois personnes. C'est des milliers d'Ivoiriens qui n'ont pas de pièce d'identité et apparemment qui ne peuvent pas s'inscrire sur la liste électorale. C'est-à-dire que tout est politisé. Cette société des privilégiés qu'on a créée, ce sont ces privilégiés qui gèrent presque tout. Et nous sommes dans une situation où nous nous posons la question de savoir est-ce qu'on ne peut pas calmer le jeu ? Est-ce qu'on ne peut pas trouver des solutions où les Ivoiriens peuvent s'en sortir sur tous les plans ? Alors, nous demandons franchement au gouvernement de tout faire pour que la paix s'installe dans ce pays. Monsieur le président Ouattara et monsieur le président Gbagbo, la paix définitive de ce pays repose sur vous deux, nos aînés. Que Dieu vous guide, que Dieu vous donne la sagesse, que Dieu vous bénisse. nous évitons la presse, les politiques, les partis politiques et les leaders de réseaux sociaux de vous engager dans l'expression de la paix et de la fraternité. Utilisez votre plume, quelles que soient vos appartenances politiques, de tout faire pour que ce pays soit en paix. Si nous n'avons pas de paix, nous ne pourrons jamais nous développer. On a tellement de problèmes, je vous ai dit, que c'est seulement la paix qui va nous amener au développement. Je vous remercie. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.